... Mesdames et messieurs, je suis très heureux en tant que vice-recteur de l'Université de Genève et au nom du recteur, le professeur Jean-Dominique Vassali, qui est malheureusement absent de Genève ce soir, de vous accueillir pour cette grande conférence consacrée au langage et plus précisément au rapport entre le langage et la cognition. Je suis aussi honoré d'accueillir notre illustre intervenant, le professeur Noam Chomsky, dont les travaux sur le langage sont considérés comme la contribution la plus importante dans le domaine de la linguistique théorique du XXe siècle. Linguiste, mais également philosophe, activiste et penseur politique, Noam Chomsky est connu dans le monde entier pour ses ouvrages à succès sur la politique étrangère des États-Unis et le fonctionnement des médias. Noam Chomsky est également considéré comme le plus grand intellectuel vivant par un sondage de 2005 sur les plus grands intellectuels mondiaux publié dans le magazine britannique Prospect. La linguistique moderne est une science qui est née à l'Université de Genève suite aux travaux du linguiste genevois Ferdinand de Saussure. La linguistique saussurienne a eu une influence décisive sur l'évolution de la linguistique au XXe siècle, notamment dans le développement de l'analyse structurelle du langage. L'année 2013 marque l'exact centenaire de la mort de Ferdinand de Saussure et offre à ce titre une opportunité d'évaluation des perspectives futures de la linguistique. En effet, de nouveaux champs d'investigation se sont récemment ouverts et ont donné naissance à de nombreuses hypothèses nouvelles. C'est dans cette perspective que l'Université de Genève, sous l'égide du Comité international permanent des linguistes, dont je salue d'ailleurs la présence de son président, avec le soutien de nombreuses institutions, l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, le Fonds national suisse de la recherche scientifique, la Fondation LATSIS, le Secrétariat à l'éducation, la recherche et l'innovation, l'organe Genevois de répartition des bénéfices de la loterie romande, la Fondation de bienfaisance de la banque Piquetet, en partenariat avec la Société Suisse de Linguistique, et tous à l'honneur d'accueillir cette année le XIXe Congrès international des linguistes, qui se tient à ses jours. Ainsi, depuis plusieurs jours, plus de mille participants venus du monde entier sont réunis, débattent et échangent autour du thème l'interface, langage, cognition. Tous les domaines de la linguistique moderne, tels que la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique, ou encore la psycholinguistique et la sociolinguistique, sont abordés par le biais de sessions et d'ateliers regroupant près de 750 contributions. Je souhaite préciser que cette grande conférence a été organisée avec la contribution des organisateurs du XIXe Congrès international des linguistes et le soutien, comme je l'ai déjà dit, de la Fondation LATSIS. Je précise que suite à cette conférence, une session de questions-réponses aura lieu dans cette salle, modérée par Stéphane Anderson, président du comité scientifique du Congrès. Sans plus attendre, je passe la parole au professeur Ursch Lansky, professeur au département de linguistique à l'université, et vous remercie de votre attention. Bonsoir. Présenter les travaux de Noam Chomsky, une tâche impossible. Depuis de nombreuses années, il écrit en 1986, je suis intrigué par deux problèmes concernant la connaissance humaine. Le premier problème, que Chomsky appelle le problème d'Orwell, est celui d'expliquer comment nous savons si peu, alors que nous avons tant d'éléments qui devraient nous mener à l'évidence. La réponse que Chomsky donne au problème d'Orwell dans des dizaines d'ouvrages est la suivante. Le système de la propagande. Il a consacré une grande partie de sa vie à les analyser. Quand j'ai commencé à lire Chomsky, écrit à Rundati Roy en 2003, je me suis dit que son déploiement d'arguments, leur quantité, leur implacabilité, étaient un peu, comment dire, insensés. Un quart des arguments qu'il avait amassés aurait suffi à me convaincre. J'avais l'habitude de me demander pourquoi il devait travailler tant. Mais maintenant, je comprends que l'amplitude et l'intensité du travail de Chomsky sont un baromètre de l'amplitude, de l'étendue et de l'implacabilité de la machine de propagande à laquelle il fait face. Le deuxième problème du savoir humain qui a toujours occupé Noam Chomsky est en quelque sorte le pendant de l'autre. Il le nomme le problème de Platon. Comment se fait-il que nous sachions tant de choses alors que les données pouvant nous amener à ces connaissances sont si limitées ? En particulier, comment se fait-il que nous ayons la connaissance du langage ? Quatre questions fondamentales définissent le programme de Chomsky en linguistique. Comment décrire et comment analyser le savoir linguistique des locuteurs adultes ? Comment ce savoir se développe-t-il dans l'organisme humain ? Comment ce savoir est-il mobilisé dans la pratique langagière des locuteurs ? Et quels sont les mécanismes physiques et neurologiques sur lesquels repose ce savoir et sa mobilisation ? Ce programme définit le cadre d'une science et toute science naturelle commence par des énigmes, par la capacité de se permettre la perplexité. La langue regorge d'énigmes et son étude scientifique démarre lorsque l'on cesse de se dire « c'est simplement comme ça » et qu'on commence à chercher des explications. Dans un article tout récent, Chomsky illustre une de ses énigmes. « Instinctivement, les aigles qui volent nagent ». Il nous fait remarquer que dans cette phrase banale, l'adverbe « instinctivement » ne peut qu'être associé au verbe « nage ». La phrase exprime la pensée que les aigles qui volent nagent instinctivement et n'ont pas la pensée cohérente par ailleurs que les aigles qui volent instinctivement nagent. Pourquoi ? Ou prenez l'effet suivant, surtout pour les francophones. Dans « Toutes les filles mangent les tartes », il s'agit de « toutes les filles » et non pas de « toutes les tartes ». Cela change dans « les filles mangent toutes les tartes » où évidemment « toutes » est associé aux tartes. Tout de même, après réflexion, on se rend compte que « toutes » dans « les filles mangent toutes les tartes » peut aussi s'associer aux filles. Tout comme dans « les filles jouent toutes au parc » ou « les filles parlent toutes français ». Pourquoi alors « toutes » ne s'associe-t-il qu'aux filles dont « toutes les filles mangent les tartes » mais qu'il est ambiguë dont « les filles mangent toutes les tartes » ? Pourquoi ? Nous sommes confrontés à des énigmes de ce genre quotidiennement. D'habitude, on ne se rend même pas compte de leur existence et lorsqu'on s'en rend compte, on les traite comme de curiosité. La contribution de Noam Chomsky réside dans le fait qu'il s'est mis à s'étonner des propriétés de la langue humaine en y apportant une réflexion rationnelle les a fait passer de mystère à des problèmes et en le faisant, il a fondé une science, la linguistique. Directly and indirectly, Noam Chomsky a enseigné à la plupart des personnes ici présentes. Et je puis dire, et je crois que je m'exprime au nom de la plupart d'entre nous, que Noam a eu une très grande influence sur moi dans ma vie adulte. Le Congrès international des linguistes et l'Université de Genève et moi-même sont très honorés de sa présence. Veuillez accueillir chaleureusement Noam Chomsky. Applaudissements Applaudissements Comme cela a été dit, Il s'agit d'une perspective, d'un point de vue personnel que je vais vous exposer. Il n'y a pas de consensus autour des questions que je vais vous présenter et je vais vous présenter un point de vue minoritaire dans les domaines connexes. Il existe toutefois l'unanimité sur une question. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu une grande expansion de la recherche sur le langage sans commune mesure avec le passé. Voyez le nombre de personnes présentes ici et au congrès. Voyez la profondeur de la recherche. Et des travaux très poussés ont eu lieu sur des langues typologiquement diverses. De nouveaux sujets ont été ouverts. Ce sont des questions étudiées par des étudiants aujourd'hui qui n'auraient pas été formulées, énoncées ou imaginées il y a un demi-siècle ou même plus récemment. De nouveaux problèmes et énigmes se font jour plus rapidement que l'on ne peut résoudre au moins partiellement les vieilles questions. Ce sont autant de signes encourageants de toute une palette de disciplines enthousiasmantes, même si j'ai quelques réserves auxquelles je reviendrai. Je crois que l'on peut dire qu'on peut expliquer ce changement par les possibilités qui sont devenues disponibles au milieu du XXe siècle. De nouvelles possibilités pour se pencher sur la question fondamentale, à savoir qu'est-ce que le langage. Et l'évolution des sciences formelles a permis une formulation claire de ce que nous devrions reconnaître comme étant la propriété fondamentale du langage. Chaque langue fournit une palette infinie d'expressions structurées hiérarchiquement et qui peuvent être interprétées au niveau de deux interfaces. L'interface conceptuelle intentionnelle et sensorie motrice. Et ceci permet une formulation de l'affirmation classique d'Aristote, à savoir que le langage est un leçon doué de sens. Mais il semblerait que les travaux de ces dernières années démontrent que c'est une affirmation trop restrictive et elle induit en erreur de manière significative. Tout au moins, chaque langue comprend une procédure computationnelle qui satisfait au principe de la propriété fondamentale. Toutefois, toute théorie du langage est par définition une grammaire générative et chaque langage est ce que l'on appelle maintenant e-langage. E qui représente un terme individuel et intentionnel avec un S pour ceux qui connaissent les termes techniques parmi vous. Alors, nous nous intéressons à la procédure computationnelle réelle et non pas à l'ensemble d'objets qu'elle énumère. Nous nous intéressons à la capacité générative forte. Les capacités génératives faibles et ce que certains appellent e-langage ne sont pas, à mon avis, pertinentes. C'est quelque chose qui a été discuté de manière très poussée il y a 50 ans, mais qui a été relativement oublié. Alors, il existe de nombreuses approches au langage, mais chaque approche devrait reconnaître que le langage est la propriété d'une personne individuelle, interne à l'esprit et au cerveau, ce qui est appelé maintenant le cadre biolinguistique. Ce cadre devrait ne pas porter à controverse et devrait être vu comme un prérequis pour d'autres recherches qui permettent de soulever d'autres questions, des questions qui sont discutées ici. Acquisition, usage de la langue, usage du langage en société. Les mécanismes internes qui mettent en oeuvre ce système, tant le système de connaissances lui-même et ses divers usages. Deux tâches qui sont liées. Les recherches sur ces questions doivent dépendre de la réponse que l'on apporte à la question « qu'est-ce que le langage ? ». Question tacite, mais qui ne devrait pas être controversée. Aucun biologiste, par exemple, ne proposerait une étude du développement ou de l'évolution de l'œil sans nous dire exactement ce qu'est un œil. Et ceci est juste également pour les recherches sur le langage. Auparavant, la propriété fondamentale ne se prêtait pas bien à une formulation claire. Alors pour les classiques, pour de Saussure, par exemple, le langage est un entrepôt, je le cite, de mots-image dans les cerveaux d'une collectivité d'individus fondés sur une sorte de contrat. Pour Léonard Bloomfield, le langage est une palette d'habitudes qui permettent de répondre à des situations avec des sons langagiers conventionnels et de répondre à ces sons avec des actions. Aussi, dans ces postulats pour la science du langage, le langage est la totalité des énoncés faits par une communauté de langage. Cela ressemble à la conception du langage de William Dwight Whitney qui estimait que le langage est une somme des mots et des syntagmes par lesquels l'homme exprime sa pensée. C'est une façon de réfléchir, de voir les choses un peu différentes à laquelle je reviendrai. Un grand homme de la linguistique américaine, M. Sapir, défine le langage comme une méthode purement humaine et non instinctive de communiquer les idées, les émotions et les désirs grâce à un système de symboles produit volontairement. Avec des conceptions de ce type, il est naturel de suivre ce que Martin Jus, un linguiste d'il y a 60 ans, appelait la tradition boasienne du docteur Franz Boas qui disait que les langues pouvaient être différentes arbitrairement et que chaque nouvelle langue devait être étudiée sans idée préconçue. Par conséquent, la théorie linguistique consiste de procédures analytiques qui visent à réduire un corpus à une forme organisée avec des techniques de segmentation et de classification. Ce changement de cap vers la grammaire générative dans le cadre biolinguistique a ouvert la voie pour des recherches plus poussées sur le langage lui-même et les sujets connexes. Aussi, on a vu que ceci pouvait avoir une portée sur toutes les langues individuelles pour inclure l'acquisition, la neurosciences, les dissociations et etc. Aussi, ceci nous a fait comprendre que la capacité langagière est fondée sur des propriétés biologiques partagées. C'est le sujet de ce que l'on appelle depuis longtemps la grammaire universelle. C'est une adaptation contemporaine d'un concept traditionnel, disons. Auparavant, il était compréhensible que la question qu'est-ce que le langage ne reçoive que des réponses floues comme celles que je viens de mentionner et qui ne reconnaissaient pas la propriété fondamentale. Toutefois, il est surprenant de voir que des réponses semblables sont encore de mise dans les sciences cognitives contemporaines. Dans la revue scientifique Frontiers of Psychology, on caractérise le langage comme étant une suite d'habilités permettant de relier le son au sens. C'est une répétition de l'affirmation d'Aristote en somme. Et aucun biologiste n'étudierait l'évolution par exemple du système de la vue ne sachant au sujet du phénotype que le fait par exemple qu'il fournit une suite d'aptitudes qui permettent de relier les stimulus aux perceptions. Alors je ne veux heurter les sentiments de personnes en disant cela. Il y a des questions plus vastes que l'on peut appréhender lorsqu'on se pose la question qu'est-ce que le langage. L'un des scientifiques chefs de file dans ce domaine qui étudie l'évolution humaine Ian Tattersall a récemment examiné les preuves scientifiques récentes et il remarque qu'auparavant on pensait qu'on trouverait les présages dans l'histoire de l'évolution de nous-mêmes contemporains. La réalité toutefois est que la sensibilité humaine moderne est au contraire abrupte. Il la place dans une fourchette de 50 à 100 000 ans. Il y a 50 à 100 000 ans. C'est un clignement pour l'évolution. Et l'expression de cette nouvelle sensibilité il poursuit a certainement été encouragée par la chose la plus remarquable de l'humain contemporain à savoir le langage. D'où la question qu'est-ce que le langage et c'est très important pour toute personne qui souhaite comprendre l'humain contemporain qui souhaite comprendre exactement ce que nous sommes. Alors les fondateurs de la biologie moderne qui n'avaient pas les données probantes ont adopté ce point de vue. Darwin a écrit que l'homme se distingue des animaux uniquement par sa capacité pratiquement infinie à associer des sons diversifiés et des idées. En termes modernes ce serait la grammaire générative. Alors presque infinie c'est une phrase traditionnelle qui doit être interprétée aujourd'hui comme voulant dire véritablement infinie étant donné qu'il n'y a aucun intérêt à créer des listes qui ne seraient jamais exhaustives. aux origines de la science moderne Galilée qui était fascinée par l'invention merveilleuse qui nous donne la possibilité de produire 25 à 30 sons et d'exprimer une infinité et qui nous permet de révéler tout ce que nous pensons et tous les mouvements de notre âme. Il définissait cela comme la pensée audible. c'est ce que Whitney disait même si Galiléo allait bien plus loin en reconnaissant le caractère infini du langage et en 2500 ans de recherche il a été très difficile de prouver le contraire. Alors cette reconnaissance de l'intérêt profond du langage est devenue un élément de base de la science et de la philosophie cartésienne. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de remettre en doute l'intuition de Descartes à savoir que le langage est une activité créative. C'est une activité innovante sans limite donc en soi infinie qui est conditionnée par les circonstances mais qui n'est pas asservie aux circonstances et cette observation nous semble juste d'après ce qu'on sait. Il existe un aphorisme de Wilhelm von Holmboldt qu'on cite souvent qui dit que le langage met en oeuvre un usage infini de moyens limités. C'est en fait une utilisation illimitée et sans frontières du langage en tant qu'essence de tout ce qui peut être pensé. il se rapproche de Galilée à cet égard et Humboldt est allé au-delà du caractère identique du langage et de la pensée en reconnaissant que le langage doit employer de manière infinie des moyens limités et se confronter à un domaine illimité. Il y a eu des progrès pour mieux comprendre cette utilisation mais l'utilisation l'usage infini reste encore un mystère malgré de grandes avancées dans certains domaines tels que la compréhension des conventions qui régissent l'emploi. Cette question n'est plus aussi mystérieuse qu'elle n'était à l'époque de Descartes. Il y a un siècle un autre linguiste de Renaud a posé la question de savoir comment les éléments du langage apparaissent dans l'esprit d'un locuteur sur la base d'une expérience qui elle connaît des limites. Et c'est ceci qui a débouché sur l'idée qu'il existait une structure qui était suffisante pour orienter le locuteur dans l'élaboration des phrases qui seront ses propres phrases c'est-à-dire des expressions qu'on appelle expressions libres qui sont nouvelles pour l'interlocuteur qui les entend pour la première phrase et pour cela que c'est un ensemble qui est infini. Ensuite, il y a le travail du linguiste comme je l'ai dit qui est de découvrir ces mécanismes et essayer de savoir comment ils apparaissent dans l'esprit. Et puis je cite cet auteur « Il s'agit de mieux comprendre la nature du langage et de la pensée humaine. Ces idées semblent bien moins étranges aujourd'hui qu'elles ne l'étaient pendant la période où le bervérysme et le structuralisme prévalaient dans le domaine des sciences. À une époque, ces approches avaient même dominé une grande partie de ce domaine d'études en marginalisant les propositions que nous faisions. Moi, par exemple, en tant qu'étudiant, lorsque j'étais en train de faire mes recherches au fond de la bibliothèque. Donc, pour Yisperson, la tâche fondamentale qui encombre aux linguistes est de déterminer quelle est exactement la nature de l'interface entre le linguiste, entre le langage et l'esprit, l'utilisation du langage en partant du fait que l'idée fondamentale c'est qu'il existe des expressions libres. Il y a à peu près 60 ans, on a assisté aux premières tentatives de répondre à ces questions, c'est-à-dire qu'on essayait de construire une grammaire générative. Et là, à ce moment-là, on a découvert de nouvelles questions qui se sont posées, des questions qui ne s'étaient même pas posées auparavant et qui aujourd'hui paraissent évidentes. En fait, elles n'avaient pas été remarquées tant qu'on n'avait pas formulé clairement la propriété fondamentale. À l'époque, on considérait que la syntaxe était simplement un certain usage des mots, bien souvent un certain nombre de mots qui se suivent les uns les autres et qui surviennent suite à une séquence de la pensée qui s'est produite dans le cerveau. On disait à l'époque de Descartes que le français était la langue de la science et l'allemand était la langue de la poésie parce qu'en français, le langage suit exactement l'ordre des pensées alors que dans d'autres langues, les choses sont un petit peu plus sans dessus-dessous. Je ne sais pas à quel point cela est vrai. Bien, ces considérations nous rappellent dans une certaine mesure ce que l'on disait au début de la science moderne qui est intervenue au XVIIe siècle. Pendant des millénaires, en fait, les scientifiques s'étaient satisfaits d'explications simplistes pour des phénomènes qui étaient somme toute très familiers, très naturels. Par exemple, le fait qu'une pierre tombe au sol et que la vapeur s'élève vers le ciel, bien tout simplement, on disait tout corps tend à rejoindre son lieu naturel, les objets interagissent en raison des phénomènes de sympathie, d'antipathie, bien voilà, alors ils s'attirent, ils se repoussent, terminé. on perçoit un triangle, disait-on à l'époque, parce que la forme du triangle traverse les airs littéralement et puis elle s'intègre automatiquement dans notre cerveau. Voilà donc des explications simplistes pour ces phénomènes. Et lorsque Galilée et certains de ses contemporains se sont permis de fêcher leur perplexité face à ces phénomènes, c'était vraiment l'avènement de la science moderne. Et une des choses que l'on a rapidement découverte, c'est qu'un grand nombre de choses que nous disons intuitivement sont fausses. Et là, j'insiste sur le fait que la capacité à être perplexe est extrêmement précieuse et elle mérite d'être cultivée dès l'éducation primaire. Une des questions qui se sont posées il y a environ 60 ans au sujet du langage et qui reste une question en suspens aujourd'hui, je pense que c'est une question extrêmement importante par l'ensemble des éléments qu'elle implique a trait à un fait tout à fait curieux. Bien souvent, on le considère comme déroutant. Prenez donc la phrase instinctivement les aigles qui volent nage. À ce moment-là, l'adverbe instinctivement est associé au verbe mais le verbe auquel il est associé est le verbe nager et non pas le verbe voler. De la même manière, si vous posez la question les aigles qui volent peuvent-ils nager, savent-ils nager, à ce moment-là, on parle de la capacité à nager et non pas à la capacité à voler. On a l'impression que la phrase ne parvient pas à exprimer véritablement la pensée qui est dans le cerveau. Il faudrait une paraphrase pour mieux s'exprimer. Il en résulte que le système langagier entrave la communication et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. ce qui est curieux dans cette association c'est la clause initiale, la proposition initiale qui commence par instinctivement ou par pouvoir qu'elle en anglais dans la phrase anglaise. La relation est en fait une relation basée sur des propriétés structurelles et non pas sur des propriétés linéaires ce qui est une opération logique plus compliquée. C'est curieux. en fait le langage utilise toujours la distance la minimalisation de la distance structurelle et jamais la minimalisation de la distance linéaire. Pourquoi ? Et c'est le cas d'ailleurs pour l'anglais et pour toutes les autres langues et pour toutes les constructions que vous pouvez rencontrer dans le langage. C'est une capacité qui est acquise par les enfants et ils ne font plus d'erreur une fois qu'ils l'ont acquise. Et pourtant ils ont été exposés à l'âge où ils maîtrisent déjà ça ils ont été exposés à très peu de stimuli. Alors il y a une explication toute simple et très possible au phénomène dans lequel un enfant sait par réflexe quelle est la bonne réponse au cas que j'ai mentionné même si nous n'avons pas encore beaucoup de preuves de ce phénomène c'est que l'ordre linéaire dans le langage n'est tout simplement pas disponible ça n'existe pas. C'est une variable un paramètre qui n'est pas disponible dans l'esprit de l'enfant donc son enfant cet enfant est guidé par un principe principe de la grammaire universelle qui va faire qu'automatiquement il appliquera le principe de la minimalisation de la distance structurelle en tout cas je ne connais pas d'autres explications alors dans la littérature vous en trouvez un certain nombre mais à mon avis ils ne sont pas cohérents ce principe de distance minimale on le retrouve il est omniprésent dans la manière dont la langue est construite et je suppose que c'est simplement l'application d'un principe d'une portée plus générale qui là joue dans la manière dont la langue est formée dans la manière dont elle est acquise également et qui voudrait que le langage obéisse aux lois de la nature en vertu d'un principe qui s'appelle le principe du traitement minimal il y a un grand nombre de données qui nous confortent dans cette idée avec très peu d'exceptions le langage utilise le principe de la distance structurelle minimale et non pas linéaire pourtant la distance linéaire serait plus simple du point de vue du traitement c'est une affirmation qui est corroborée par des résultats dans le domaine de la neurosciences il y a un groupe de recherche qui a fait des travaux à Milan je ne sais pas si vous connaissez le linguiste qui participait à ces recherches c'est Andrea Moreau ils ont étudié l'activité cérébrale de personnes auxquelles on présentait deux types de stimuli on a inventé des phrases des phrases qui soit étaient conformes aux principes de la grammaire universelle un autre ensemble de phrases n'était pas conforme à cette grammaire donc dans le deuxième cas ce qui n'était pas conforme on a inventé un énoncé ou une phrase négative dont l'élément négatif était placé après le troisième mot de la phrase ce qui obéirait à un principe plus simple que le principe qui est effectivement existant dans le langage le résultat de cette étude a été le suivant pour les phrases qui sont correctes par rapport à la grammaire universelle ce sont les zones du cerveau responsables du langage qui ont été activées dans l'autre cas ce n'était pas le cas les zones activées du cerveau étaient un petit peu toutes les zones du cerveau une activation diffuse du cerveau et ceci nous porte à croire que pour la phrase qui n'était pas conforme à la grammaire universelle le cerveau l'a interprété en tant que question à résoudre mais pas en tant que question langagière à résoudre on a aussi effectué des études chez des personnes qui avaient des problèmes d'ordre cognitif mais qui étaient parfaitement capables de parler n'avaient aucun problème linguistique et ces études pointent dans la même direction et pourtant dans le domaine des sciences cognitives computationnelles il y a des tentatives de prouver que ces propriétés du langage peuvent être acquises par le biais d'une aléance statistique d'une grande quantité de données en fait toutes ces tentatives ont été cournées par l'échec irrémédiablement mais je dirais même que cela n'a aucune importance parce que ces tentatives allaient de toute façon dans la mauvaise direction même si elles étaient cournées de succès ce qui est presque impossible la question essentielle ne serait qu'effleurée elle ne serait même pas abordée la question de savoir pourquoi la langue utilise toujours le concept d'ailleurs pourtant plus complexe de la distance structurale minimale alors qu'il pourrait y avoir la distance linéaire minimale qui est bien plus simple je pense que cet exemple est un très bon est un très bon exemple de cette incapacité à se montrer stupéfait ou à se montrer sceptique face à des phénomènes que l'on considère comme courants or la capacité à être perplexe est le premier élément de la démarche scientifique comme l'avait reconnu Galilée en fait on peut considérer que l'ordre linéaire n'est jamais disponible dans le cadre du traitement des parties les plus importantes qui concernent le système syntaxique et sémantique l'ordre linéaire serait donc une partie périphérique du langage un réflexe qui intervient au niveau du système sensorimoteur c'est le système qui nous permet de parler en parallèle ou de produire des structures et bien produire cette externalisation il faut passer par le système sensorimoteur donc à ce moment-là l'ordre linéaire ne serait qu'un réflexe de cette partie-là du cerveau puisque le message doit être trié filtré et externalisé mais cela n'a rien à voir avec le concept fondamental du langage en fait on constate que le système sensorimoteur n'est pas spécifiquement adapté au langage les parties qui ont un rôle déterminant à jouer dans l'éterminisation l'externalisation et la perception les parties du cerveau sont apparus des centaines de millions d'années avant l'apparition du langage ce qui illustre bien ce fait cette question fait encore débat ce n'est pas un débat qui est déjà clos mais je pense que nous avons déjà suffisamment de données pour nous mener à penser que cette théorie plus large serait tout à fait pertinente donc si c'est vrai ce qui est mon avis à ce moment-là la propriété fondamentale doit être reformulée elle n'est pas exactement telle qu'elle est décrite dans la littérature récente y compris les articles que j'ai écrits moi-même mais il faudrait plutôt la décrire comme la génération d'un ensemble infini d'expressions structurées de manière hiérarchique qui va s'articuler avec l'interface conceptuelle intentionnelle donc c'est la partie du cerveau qui est responsable de la pensée si cette affirmation est vraie à ce moment-là nous avons de bonnes raisons de revenir à la conception initiale du langage qui veut que le langage c'est de la pensée et donc le langage ne serait pas du son porteur de sens mais plutôt du sens exprimé par une certaine forme d'externalisation cela peut être du son la plupart du temps mais il y a plusieurs modalités d'externalisation en fait on constate que l'externalisation n'est même pas utilisée dans la plupart des cas une grande partie la partie la plus importante de l'usage langagier se fait de manière interne à l'intérieur de nous-mêmes on ne produit même pas les phrases en fait il est très difficile de ne pas se parler à soi-même dans son esprit lorsque on traverse la rue on se balade en ville etc malheureusement cet aspect-là des choses n'a pas encore fait l'objet de beaucoup d'études c'est en fait que je déplore et cela est cohérent avec ce que moi en tout cas je retire de l'introspection ce qui atteint la partie consciente du cerveau ce ne sont que de petits fragments et puis finalement les expressions les expressions formées de toutes pièces peuvent être produites de manière interne généralement c'est comme cela que ça se passe or elles sont produites bien trop rapidement pour que l'appareil articulatoire puisse être instruit pour qu'il puisse recevoir l'instruction de former la phrase et c'est un domaine là de la recherche qui n'a pas encore fait l'objet de suffisamment de travaux et sur lesquels nous mériterions de nous attarder le fait qu'il y ait une partie du processus langagier qui n'atteint même pas la conscience on devrait s'attarder davantage sur la question bon maintenant mettons de côté ces considérations et puis revenons sur ce que nous savons au sujet de la manière dont la langue est formée et construite je vous ai présenté un exemple et je crois que c'est une bonne raison de prendre au sérieux l'intuition de Galilée et d'autres de ses contemporains qui pensaient que le langage était un outil de la pensée et à ce moment là l'externalisation ne serait qu'un processus auxiliaire un réflexe du système sensorimoteur et qui n'est pas uniquement lié au langage il y a d'autres études qui vont encore dans le sens de cette conclusion si effectivement cette affirmation est vérifiée à ce moment là il en résulte un certain nombre de choses tout d'abord il y a un usage du langage qui va dépendre de l'externalisation notamment la communication qui est un usage du langage mais ce n'est pas le seul et la communication à son tour est un aspect encore plus périphérique dans le langage et ça ça va à l'encontre d'un dogme qui est extrêmement ancré dans un certain nombre de domaines de la recherche et pourtant c'est un dogme pour lequel il y a très peu de données qui le corroborent en fait tout ce qu'on a dit sur l'évolution de la langue ce sont des spéculations essentiellement des spéculations qui vont dans la mauvaise direction on a beaucoup spéculé sur l'évolution de la communication or la communication est justement un aspect périphérique du langage et cette vraie question de l'évolution du langage n'a pas fait l'objet de vraies études on a souvent dit que la communication était l'objectif essentiel du langage je pense que cela découle des affirmations béavioristes qui continuent à être extrêmement prégnantes même parmi les détracteurs de cette théorie et on constate par ailleurs qu'il y a une interprétation extrêmement simplifiée à outrance de la théorie évolutionniste la biologie de l'évolution mais bon c'est une question très intéressante que je vais laisser de côté maintenant revenons à la question de la propriété fondamentale que nous venons donc de reformuler le système de traitement du e-langage débouche sur un ensemble infini d'expressions structurées de manière hiérarchique qui s'articulent avec l'interface conceptuelle intentionnelle bien sûr tout cela se fait de manière inconsciente inconsciente ce n'est pas accessible à la consciente et il y a encore un certain nombre de processus secondaires qui peuvent ou non faire l'objet d'une externalisation à travers une des modalités sensorielles à cet égard on a fait un certain nombre de travaux sur la perception qui vont dans ce sens et la théorie la plus simple de l'explication de la propriété fondamentale c'est celle qui contient le moins de stipulations possible puisque bien sûr une stipulation c'est une entrave un obstacle à la possibilité un jour si toutefois c'est possible de décrire l'origine du langage et j'insiste sur le fait que nous ne sommes pas sûrs que ce soit possible cette méthode scientifique est tout à fait standard je n'ai rien à redire là-dessus mais on peut s'interroger toutefois sur la question de savoir jusqu'où nous mènera cette méthode éprouvée qui est monnaie courante dans le domaine de la science depuis très longtemps et il existe une opération logique extrêmement simple une opération logique qui est présente dans toutes les procédures computationnelles c'est une opération qui vise à rassembler deux objets les objets X et Y qui existent déjà ils ont déjà été formés ils sont assemblés pour former un nouvel objet l'objet Z c'est ce qu'on appelle la fusion maintenant impliquant le principe du traitement minimal c'est le principe le plus important et bien ce traitement veut que ni X ni Y ne soient modifiés par le biais de la fusion on en déduit également que X et Y ne sont pas dans un arbre déterminé parce que cela serait une complication supplémentaire c'est une conclusion qui a de bonnes chances d'être vraie pour le langage pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure et bien cela signifie que lorsque l'on fusionne X et Y on obtient simplement l'ensemble X et Y cela ne veut dire pas cela ne veut pas dire bien sûr que le cerveau contient des ensembles comme le disent certains qui interprètent mal ce principe mais quels que soient les processus qui ont lieu dans le cerveau je pense que nous pouvons les caractériser en utilisant ce principe de la même manière que vous ne pouvez pas vous n'allez pas trouver le diagramme de Kekulé pour le benzène dans un tube à essai c'est simplement un système qui permet de décrire la structure du benzène alors revenons à cette histoire de la fusion aucun des deux objets ne fait partie de l'autre par exemple vous pouvez combiner le verbe lire au syntagme ce livre et vous obtenez le syntagme lire ce livre à ce moment là vous avez utilisé la fonction externe parce qu'aucun des deux éléments ne fait partie de l'autre maintenant postulons que l'un des deux éléments appartient à l'autre à ce moment là cela nous donnerait en anglais which book John read which book quel livre John lit quel livre mais ce qui apparaît par le biais de l'externalisation on a la phrase which book did John read et c'est un exemple très classique d'une propriété omniprésente dans le langage c'est quelque chose qui s'appelle le déplacement c'est à dire qu'un syntagme n'est entendu qu'à un certain endroit de la phrase mais il est interprété à deux endroits différents en fait le cerveau interprète de la manière suivante pour quel livre x John lit le livre x mais on entend la phrase quel livre lit John donc voilà la manière dont le système de la pensée interprète une phrase qui a été externalisée à ce moment là on constate que puisqu'y appartenait à x et que l'on a ajouté y à x on a un ensemble qui contient x et puis deux y la version du y qui appartenait au x et puis l'autre à ce moment là c'est un autre type de fusion la fusion interne certains appellent ça la théorie de la copie du mouvement mais enfin ce n'est pas très important la fusion interne et la fusion externe sont les deux seules possibilités d'avoir une fusion binaire et je crois qu'il est très important d'être conscient du fait que ces deux opérations se présentent tout naturellement parce que si on décidait que dans un système théorique nous n'avons pas l'une de ces deux opérations à ce moment là il faudrait rajouter une stipulation ce qui rajoute une complication et ça c'est très important ce principe a pris de plus en plus d'ampleur depuis qu'il a été remarqué il y a 50 ans pendant de nombreuses années on considérait moi je faisais partie des personnes qui le considéraient également que ce phénomène était en fait la manifestation d'une imperfection du langage c'était bon une pensée que l'on ne peut pas exprimer de cette manière là c'est à dire que la grammaire universelle devait encore notre théorie de la grammaire universelle devrait être étoffée pour mieux expliquer le phénomène en fait nous essayons maintenant de partir de l'affirmation la plus simple avec le moins de stipulations possible pour aller le plus loin dans l'explication du langage un petit peu comme lorsque vous avez un flocon de neige qui dans des conditions idéales se forme et puis il a tout de suite la forme idéale on constate donc qu'il y a des lacunes dans la version externalisée et puis autre chose c'est que la fusion interne satisfait au principe du traitement minimal et débouche sur les expressions qui sont qui sont adaptées au traitement sémantique l'interprétation sémantique comme dans la phrase John Reed which book which book John Reed which book c'est à dire que la structure est idéale pour le système conceptuel intentionnel mais pas pour le système sensorimoteur et c'est quelque chose que l'on constate dans toutes les langues c'est que l'exemplaire l'exemplaire seul l'exemplaire qui est le plus saillant dans la structure de l'expression est externalisé voilà qui vient à l'appui de la thèse générale mais enfin ça c'est encore une parenthèse pourquoi doit-on supprimer certains exemplaires moi j'explique ça par une autre un autre cas d'application du principe général du traitement minimal c'est que il faut articuler le moins possible principe du traitement minimal ainsi la phrase qui a effectivement été articulée présente des lacunes et on peut dire la même chose lorsque l'on se parle à soi-même dans sa tête la phrase a des lacunes et ça c'est un problème parce que notre esprit doit déterminer là où se trouve l'élément manquant alors les personnes qui étudient les questions de perception de traitement du langage savent que cette lacune pose un certain nombre de problèmes d'interprétation en fait si vous écrivez un logiciel informatique de traitement automatisé des langues c'est ça justement votre écueil principal et ce n'est pas un cas ou deux isolé dans le langage il y a toute une catégorie de structures qui obéissent à ce principe en fait le langage favorise le traitement minimal quelles que soient les difficultés que cela pose pour l'utilisation du langage ça c'est quelque chose de très intéressant également à remarquer et il y a certaines théories qui remplacent la fusion interne par d'autres mécanismes mais ces théories sont très difficiles à prouver parce qu'il y a deux choses à expliquer tout d'abord pourquoi avons-nous cette stipulation qui interdit l'existence de la fusion interne puisque la fusion interne normalement se présente naturellement et puis ensuite s'il n'y a pas de fusion interne comment le déplacement est-il opéré alors je vais encore vous donner un deuxième exemple qui est un petit peu plus complexe j'espère qu'il ne sera pas trop complexe lesquels de ces tableaux ont-ils persuadé le musée que chaque peintre préfère le préfère et ceci est dérivé d'une fusion interne de la structure sous-jacente la suivante lequel de ces tableaux ont-ils persuadé le musée que chaque peintre préfère alors là on remarque des suppressions de copie de copie alors c'est formé directement par une fusion interne avec un déplacement et deux copies c'est la même chose que quel livre a lu john là il s'agit de voir qui comment on a persuadé le musée de quel tableau préférait les sujets donc on comprend que lequel des tableaux est l'objet de préfère c'est analogue à un des tableaux dans ils ont persuadé le musée que chaque peintre préférait un des tableaux alors ceci a des conséquences en termes de relation entre le quantificateur et la variable entre chaque et ces tableaux lequel de ces tableaux ont-ils persuadé le musée que chaque peintre préfère la question la réponse peut être son premier son premier tableau qui est différent pour chaque peintre c'est comme dans l'interprétation qu'on a de ils ont persuadé le musée que chaque peintre émet un des tableaux en contraste une réponse de ce type n'est pas possible pour une expression semblable structurellement lequel de ces tableaux ont-ils persuadé le musée que chaque peintre préférait les fleurs donc de façon manifeste c'est la copie non énoncée qui fournit la structure nécessaire au lien quantificateur variable ceci découle directement de la fusion interne et de la suppression de copies dans le principe de traitement minimal et on peut citer encore beaucoup d'exemples encore plus détaillés et tout comme dans d'autres exemples plus simples comme instinctivement les aigles qui volent nagent il est inconcevable qu'un traitement de données produise ces résultats les données pertinentes ne sont pas disponibles à la personne qui apprend le langage les résultats doivent donc découler de la main de la nature originelle pour citer David Hume et en haut terme on pourrait dire que cela dépend du bagage génétique et notamment la grammaire universelle on peut donc arriver à des conclusions prégnantes sur la nature de la grammaire universelle en résolvant des énigmes de ce type alors il est souvent dit dans la littérature scientifique qu'il n'existe pas d'universel linguistique véritable vous savez ça vous avez certainement entendu cela toutefois on ne fait là certainement pas référence à la grammaire universelle mais plutôt à des généralisations descriptives les fameux universels de Joseph Greenberg mais les généralisations ont le plus souvent des exceptions qui sont très valables en tant que moteur de la recherche par exemple l'exception les exceptions aux suppressions de copies et c'est généralisé dans les sciences prenez un cas comme le suivant les perturbations dans l'orbite d'Uranus qui n'ont pas mené à l'abandon des principes de Newton et des lois de Kepler mais qui ont mené à la conclusion plus large qu'il n'y a pas de loi de la physique cela arrive aussi dans les sciences cognitives on a donc recherché on a postulé et ensuite découvert une autre planète Neptune des exceptions à des généralisations valables dans l'ensemble ont joué un grand rôle dans les sciences et dans l'étude du langage également c'est à garder à l'esprit alors on peut conclure que si le langage est idéalement conçu alors il fournit des structures qui peuvent permettre l'interprétation mais qui présentent aussi des difficultés de perception et donc de communication il y a de nombreux autres exemples qui conduisent à la même conclusion les ambiguïtés structurelles ou les phrases tortueuses il y a notamment les îlots qui sont illustrés par le PCV prenez l'exemple ils ont demandé si les mécaniciens avaient réparé les voitures on peut demander combien de voitures donc combien de voitures ont-ils demandé que les mécaniciens avaient réparé ou on peut demander aussi combien de mécaniciens combien de mécaniciens ont-ils demandé avaient réparé les voitures C'est une pensée tout à fait acceptable mais on ne peut pas la formuler de cette manière il faut utiliser des paraphrases qui donc sont une entrave à la communication on peut citer de nombreux exemples de ce type et je crois que les structures résultent d'un fonctionnement libre des règles les plus simples et ceux-ci présentent des difficultés pour la perception et la communication alors si on s'y penche de près on peut trouver un certain nombre de conflits entre l'efficacité de communication et l'efficacité computationnelle comme dans l'exemple que je viens de citer et dans chaque cas connu c'est l'efficacité de communication qui est sacrifiée on ne sacrifie jamais mais l'efficacité computationnelle ceci signifie donc que le langage est créé comme un flocon de neige selon les lois de la nature ceci étayent également le fait qu'il faut revisiter l'affirmation d'Aristote et étayent l'opinion selon laquelle le langage est un instrument de la pensée et qu'il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter je crois que cette conclusion s'inscrit bien dans les preuves très limitées que nous avons sur la survenue du langage survenue du langage qui intervient abruptement dans l'évolution la biologie moderne veut souvent que les évolutions soient progressives graduelles or ce n'est pas vrai et Tattersall le dit bien à savoir que l'évolution n'est pas seulement sélection naturelle qu'elle n'a pas à être évolutive ou progressive on pourrait dire qu'une petite réorganisation du cerveau a donné lieu à la fusion il y a environ 50 000 ou 100 000 ans et ceci a permis la pensée sans limite et créative on a souvent appelé cela le grand bond en avant on trouve cela dans les données archéologiques et il existe de grandes différences qui distinguent les humains modernes et le reste du règne animal alors on peut dire que chaque système computationnel doit comporter une collection d'éléments atomiques qui sont utiles pour le processus de computation de traitement alors un atome peut être décomposé par d'autres moyens pour le langage c'est le lexique je crois qu'il y a de bonnes raisons d'accepter les propositions qui sont faites pour la grammaire générative à savoir que le terme de mots est une notion phonologique et non syntactique enfin mais je ne veux pas m'apesantir sur ces sujets maintenant alors quelles que soient ces unités elles posent un autre problème problème de taille problème qui devra être étudié dans le domaine des origines du langage le problème est que ces unités ces éléments ces atomes disons concepts encore si vous voulez sont assez différents de ce qui est constaté chez les animaux et dans leur système de communication il semblerait que chez les animaux les symboles sont cohérents avec la doctrine référentialiste à savoir que un cri d'animal est toujours associé à une entité externe au cerveau à l'esprit alors un cri particulier indique que les feuilles bougent ou autre et il semblerait que ce soit universel chez les animaux mais on est aussi partie de ce principe pour le langage or ceci ne tient pas la route si l'on s'intéresse de très près aux mots les plus simples on voit qu'il n'y a pas de lien entre un élément interne aussi simple qu'il soit rivière table pierre choisissez ce que vous voulez qu'il n'y a pas de lien entre cela et une entité indépendante de l'esprit et cela sous-entend toujours une conception et pourtant cette doctrine est encore généralisée et pourtant elle est fallacieuse à mon avis alors mettons de cela de côté mais autre problématique qui est très peu comprise et très peu étudiée à cause de la puissance de la doctrine référentialiste qui est omniprésente autre sujet qui devrait être débattu à un autre moment alors ces quelques observations ne font que gratter la surface du sujet mais peut-être peuvent-elles nous indiquer en quoi la question qu'est-ce que le langage est importante et en quoi une étude soigneuse de cette question fondamentale peut ouvrir de nouveaux horizons dans l'étude de l'être humain merci applaudissements Merci. Micro pour l'orateur. Je voudrais que vos questions arriveront aux oreilles de M. Chomsky. Alors quelques règles avant de démarrer. Je souhaite que vos questions portent uniquement sur le sujet traité ici plutôt que sur d'autres problématiques. Aussi, soyez brefs parce que ces questions vont devoir être répétées, traduites. Aussi, je voudrais que vos questions soient des questions et non des déclarations. Alors je suis un peu éblouie. Je ne vois pas très bien. Donc j'aurais peut-être un peu de mal. Alors je vais essayer de donner la parole à tout le monde. Mais ne prenez pas ombrage si vous n'arrivez pas à poser votre question. Aussi, le professeur Sportich est ici pour nous aider. Les questions peuvent être posées en français, mais elles doivent être brèves et concises également. Mais bien sûr, les questions en français suivront la pensée logique francophone. Nous le savons. Alors étonnamment, je ne vois pas de main levée. Ah, voilà une main levée. Pouvons-nous faire parvenir le micro à cette personne? Merci. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur l'émergence ou sur, comment dire, Je ne sais pas exactement comment formuler la chose parce que cela n'a pas atteint mon conscient. Mais vous avez évoqué le fait que nous avons chacun une langue personnelle avant même d'en être conscient. Alors je ne parle pas de l'articulation, de la formulation, mais de la conscience de cette langue. Qu'est-ce qui précède cela? Qu'est-ce qui précède le langage? Est-ce que c'est structuré selon vous? Et est-ce que cela ressemble à ce que nous voyons comme étant le langage? Alors il y a un problème de double traduction parce qu'il traduisait vers le français et également vers l'anglais. Elle porte sur le langage inconscient ou sous-conscient. Voilà, la question est de savoir, est-ce que ce qu'on appelle le langage inconscient ou sous-conscient peut être considéré comme langage, c'est-à-dire est-ce qu'il a une structure ou est-ce que c'est au moment d'atteindre la conscience que l'on peut parler de langage et de structure? Je crois que c'est également langage. Ce qui n'est pas au-delà du conscient ressemble à des fragments. Or ceci n'est pas surprenant pour moi. Ce qui se trame dans l'esprit est accessible pour le conscient. Il y a de nombreuses études là-dessus mais cela va à l'encontre de dogmes philosophiques qui disent que tout ce qui est dans l'esprit doit être accessible à la conscience. Donc l'interprète se reprend, c'est plutôt que certaines choses ne sont pas accessibles à la conscience. V.B. Quine ou d'autres l'ont dit, or c'est faux, beaucoup de ce qui se trame dans l'esprit n'est pas accessible à la conscience. Alors quelles sont les propriétés de cela? Nous nous sommes penchés sur les preuves qui existent sur les données et c'est le cours normal de la science. Il y a quelques jours, on a vu la première photographie d'une molécule pendant un processus. Alors on savait beaucoup de ce qui arrivait à cette molécule. On supputait énormément pendant des centaines d'années la théorie de la chimie s'est fondée sur les données existantes. C'est la façon dont la science fonctionne. On dit que la science est préoccupée par la découverte des choses invisibles qui expliquent le visible. C'est en somme la science, c'est la recherche rationnelle et nous ne devrions pas être surpris qu'il en aille de même dans ce domaine également. Alors quelle est la structure de ce système interne? Apparemment, cette structure n'utilise pas l'ordre linéaire, mais utilise plutôt la distance structurelle minimale. Ce qui découle du traitement minimal. Lorsque le langage est survenu, a priori, il est survenu sans pression externe. Il a pris une structure comme un flocon de neige. Il n'y avait pas de pression de sélection. Ce langage s'est donc formé naturellement, conformément aux principes des lois de la nature, avec le traitement minimal certainement, en l'occurrence. Et selon ce qu'on sait aujourd'hui, cela semble être le cas. Alors si Tatersal a raison, à savoir que le langage est survenu très abruptement il y a peu, alors c'est certainement cela qui prévaudra. Merci beaucoup pour une présentation très intéressante. J'aimerais en savoir plus sur les liens entre atomes de pensée et atomes du langage. Et est-ce que, alors lorsque je suis sur l'autoroute par exemple et que je conduis, est-ce que j'ai des pensées qui font intervenir le langage? Les atomes du langage, et en particulier, je n'ai pas compris la suite, quand on conduit sur l'autoroute. Exactement. Est-ce que toute pensée est langage? Est-ce que toute pensée est langage ou non? Nous avons très peu d'informations à notre disposition sur la pensée. Et nous ne savons pas bien comment nous pourrions obtenir ces données sur la pensée. Et nous en savons beaucoup sur la pensée en nous intéressant au langage. Et Humboldt a été allé à l'extrême en disant que pensée et langage étaient la même chose. Mais les preuves actuelles ne montrent pas que ce sont deux choses identiques. Et je suis certain qu'il y a donc des pensées qui ont lieu sans langage. Il y a des organismes qui ont des pensées sans langage. En sciences cognitives computationnelles, on a entrepris quelque chose qui pour moi est une perte de temps et qui découle d'une mauvaise interprétation d'un article de Alan Turing dans les années 50. C'était un mathématicien. Il a publié une étude intitulée « Est-ce que les machines réfléchissent ? » Et ce mathématicien avait mis au point un test, le test Turing. Et on avait compris à l'époque qu'il arguait que si une machine est un programmé, si un programme, en l'occurrence, peut passer ce test, alors cela signifie que le programme réfléchit. Alors si vous êtes un employé d'IBM et que vous êtes payé pour mettre au point Watson ou d'autres programmes, des programmes qui peuvent battre des personnes aux échecs ou au jeopardy, et si vous êtes payé une somme colossale, si vous mettez au point ce programme, alors vous le ferez. Mais il y a un grand mensonge dans l'étude de Turing qui dit que la question n'est pas valable. « Demander si les machines réfléchissent », c'est demander si les sous-marins nagent. Alors si vous voulez appeler ce que fait un sous-marin nager, alors faites-le, mais ce n'est pas une question factuelle. Aussi la question « Est-ce que les humains volent ? » Alors en japonais, il paraît que oui, mais en anglais, non. Ce ne sont pas des questions factuelles. C'est une question d'usage du mot. Alors nous parlons de la pensée, mais sans bien savoir ce que ce mot désigne, et nous ne saurons jamais tant que nous portons notre attention sur ce qui est accessible au conscient. Alors certains d'entre vous savent qu'il y a des résultats d'expérience qui montrent que les décisions de soulever un objet, par exemple, sont prises une microseconde avant que l'on soit conscient de prendre cette décision. Et ceci est souvent mal interprété comme disant quelque chose de la volonté du libre-arbitre. Ce n'est pas vraiment surprenant, en fait, si l'on est vivant et si on s'est interrogé sur ce que l'on fait. Mais cela va à l'encontre d'un dogme, un dogme qui doit s'effondrer, à mon avis, avec la réflexion. Monsieur le professeur Chomsky, comment qualifieriez-vous l'influence des nouvelles technologies sur les langues traditionnelles ? Ce qui est utilisé par les jeunes générations tweets, chats, sms. On fait des raccourcis, on utilise des émoticônes. Ce sont des éléments qui sont certainement plus largement utilisés que les mots traditionnels. Alors que pensez-vous de cela ? Quelle est l'influence de cela sur le langage, sur la langue que nous avons eu l'habitude d'utiliser pendant nos années d'écolier ? Pensez-vous qu'il y a une influence des technologies modernes de communication, comme les textos, le chat, etc., sur le langage ? Et si oui, quelle est-elle ? Quelle influence a-t-il que les technologies modernes ont, comme les messages de texte, les chats, et ainsi de suite, sur la langue ? Il faut demander à quelqu'un qui est 60 ans plus jeune que j'ai. Il faut poser cette question à quelqu'un qui a 60 ans de moins que moi. Oui, je peux y répondre. Je crois que cela n'a pas d'influence sur la langue, sur le langage. Le jargon, le langage familier des adolescents a toujours influé sur la langue. C'est leur vocabulaire qui devient la norme de la génération future. Et cela sera certainement le cas ici. Je reçois des lettres, notamment de mes petits-enfants, que j'arrive à peine à comprendre. Quelqu'un doit les décrypter pour moi. Ces lettres sont pleines de LOL, MDR. C'est une influence superficielle, à mon avis. Professeur Chomsky. Professeur Chomsky. Vous avez beaucoup oeuvré dans le domaine politique et, comme vous le savez, le langage a un rôle en politique et dans la société. Je voulais savoir comment il était possible de décontextualiser le langage de la société et de la politique. Merci. Nous avons manqué un élément crucial de votre question. Vous parlez du lien entre langage et politique, n'est-ce pas, et société. Je vais traduire. La relation qu'il existe entre le langage, la politique et la société, n'est-ce pas ? Je ne peux pas vous entendre. Je n'ai pas de bruit. Du point de vue formaliste... Donc, M. Chomsky est un formaliste, mais aussi un militant politique. Il a beaucoup travaillé sur ces questions politiques. Et donc, je voulais savoir de quelle manière on pouvait décontextualiser le langage de la société, de la politique, de toutes autres questions. Comment est-il possible de décontextualiser, de séparer le langage des contextes dans lesquels il est utilisé, comme, par exemple, la politique, les considérations sociales, etc. Et bien, de la manière que j'ai exposé, les exemples que j'ai cités ne prêtaient aucune attention à l'usage. Et il en irait de même si c'était de vraies phrases, non pas des exemples, mais des phrases utilisées à des fins politiques ou de propagande ou à des fins de domination, de contrôle. Le langage peut être utilisé pour toutes sortes de fins. Et si vous voulez comprendre la nature du langage, il faut supprimer ces éléments sociaux. Il faut utiliser... Il faut donc voir de quelle manière le langage est utilisé pour toutes sortes d'objectifs. Alors, la question fondamentale, qu'est-ce que le langage ? Que sont les humains ? Quelles sont nos capacités créatives ? C'est quelque chose qui est survenu il y a quelques centaines de milliers d'années. Et vous avez raison de dire que le langage a toutes sortes d'incidences. Mais le langage lui-même n'en a cure. Ce qui est important, c'est de savoir si on est en train de mentir, d'essayer de dominer ou autre. Alors, le marteau est un instrument. Le marteau, il importe peu au marteau que vous l'utilisiez pour bâtir une maison, pour fendre le crâne de quelqu'un. Il a des propriétés inhérentes et le langage est simplement un autre instrument complexe au cœur de notre existence. C'est une importance, certes, et c'est interne à notre esprit. Mais l'usage du langage dépend de chaque personne. On peut l'utiliser de toutes sortes de manières. Ma question est celle de savoir pourquoi le langage est-il si efficace ? Peut-être, il y a-t-il d'autres formes de vie dans lesquelles il y a des opérations plus complexes et donc moins efficaces. Pourquoi le langage est-il si efficace, si performant ? Et existe-t-il d'autres formes de vie qui possèdent des systèmes qui sont... Peut-on imaginer l'existence d'extraterrestres avec des systèmes plus complexes comme Merge ? En fait, le langage n'est pas si efficace que ça. Je vous ai donné des exemples dans lesquels je vous ai bien montré que la manière dont la langue est effectivement constituée est telle que, bien souvent, lorsque l'on l'utilise, c'est inefficace parce que cela entrave la communication. C'est ce fameux problème des lacunes. Cette question de la distance structurelle et non pas la distance linéaire. Une fois, il y a 20 ans, j'avais écrit une phrase qui avait scandalisé un grand nombre de personnes. Je disais que, dans un certain sens, le langage semble beau, mais ce n'est pas le cas. Moi, j'essayais simplement d'illustrer ce qui découle des études qui sont effectuées sur le langage et qui montrent qu'en fait, sa construction intervient un petit peu comme celle d'un flocon de neige. C'est-à-dire que la construction est belle, mais il y a un grand nombre de cas dans lesquels l'utilisation du langage n'est pas si beau que ça. Je peux vous donner un grand nombre d'exemples. Il y a des ambiguïtés structurelles, etc. Il y a un certain nombre de manières d'utiliser le langage, et nous utilisons ces manières qui sont le plus faciles à comprendre. Nous ignorons les autres, parce qu'elles déboucheraient sur des messages plus difficiles à comprendre. Et c'est là, on dit long sur la manière dont la langue est constituée. Mais pour bien comprendre ça, je crois qu'il faut passer pour le processus que je viens de décrire. Il nous reste du temps pour une question. Il y a environ une dizaine d'années, une étude a été publiée dans le magazine Science. On faisait la comparaison du génome du chimpanzé et du génome humain. Et la conclusion était que certaines des différences les plus fondamentales, c'était des protéines dans les gènes qui gouvernent l'audition. De telle sorte que les chimpanzés, peut-être, ne comprennent pas les mots, tout simplement parce qu'ils ne les entendent pas. Avez-vous des spéculations à formuler sur la question de savoir quel est le rôle de la capacité à entendre et la capacité à développer la pensée qui correspond au message ? Paru sur Science, qui a montré, comparé les génomes de chimpanzés et des humains et a montré que parmi les différences les plus marquantes, c'était des gènes impliqués dans le oui. Et donc, je demande si on pense que l'habilité d'entendre certains sons, certains bruits ont contribué à la possibilité d'attribuer un significat et donc de développer la pensée. Si j'ai bien compris la question, il s'agit du chevauchement extrêmement étroit entre les gènes humains et les gènes des chimpanzés parce qu'effectivement, le génome humain et le génome des chimpanzés sont extrêmement similaires. Et on comprend de mieux en mieux qu'il n'y a qu'à très peu de variations entre les différents organismes lorsque la tradition boisienne est apparue en disant que les langues présentent des différences qui sont arbitraires les unes entre les autres. C'est quelque chose qui a été repris également dans le monde de la biologie. Donc, il y a une variété d'organismes qui ont des différences et les différences sont arbitraires et illimitées. Et à ce moment-là, ça voulait dire que lorsque l'on étudie un nouvel organisme, on ne peut pas reprendre ce qu'on avait fait dans l'étude d'un autre organisme. Et beaucoup de travaux ont été effectués par François Jaco et d'autres chercheurs sur la question des gènes régulatoires. Ce sont des gènes qui contrôlent la formation de certains organes. Et ces travaux ont montré qu'il y a un fort taux de conservation dans la structure génétique. En fait, il y a même une thèse qui a été avancée par un biologiste moléculaire américain qui n'est absolument pas considéré comme absurde actuellement et qui consiste à dire qu'il n'y a qu'un seul animal dans le monde. Les différences sont mineures. En fait, nous sommes tous des variations du même animal, y compris les plantes, etc. C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun extrêmement présent. Cela ne semble pas si absurde que ça. C'est une idée qui est reprise très sérieusement par un grand nombre de biologistes. Donc, effectivement, il y a beaucoup de chevauchements entre le chimpanzé et l'être humain. Mais cela ne veut pas dire grand-chose. Effectivement, les différences sont mineures. Peut-être qu'elles soient dues simplement au timing et des différentes modifications à travers de l'évolution. Donc, de petits changements au niveau du timing, de l'organisation des mécanismes régulatoires et qui peuvent faire la différence entre être un oiseau qui peut voler ou être un animal terrestre. Donc, ce sont des différences qui sont extrêmement minimes entre l'homme, le chimpanzé, les souris, etc. Mais, bon, ces différences mineures produisent des phénomènes extrêmement différents à ce moment-là. Bien, nous serions ravis de poursuivre cette conversation avec le professeur Chomsky, mais je crois que le temps qui nous a imparti est épuisé. Nous le remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage FR ?